salut salut les amis bonjour les amis bonjour youtube c'est inès j'espère que vous allez bien moi de mon côté ça va donc voilà c'est encore ici pour une nouvelle vidéo ok vous savez moi ici je partage mon opinion comme je dis toujours par rapport à ce qui se passe sur la toile ok donc voilà chacun de nous donne son point de vue chacun de nous dit ce qu'il pense et voilà ça chauffe pas c'est le réseau sociaux donc c'est ça aujourd'hui les amis donc si c'est pour la première fois que tu passes sur ma chaîne n'hésite pas de t'abonner abonne toi sur ma chaîne et like mes vidéos partage ma vidéo et aussi laisse moi un commentaire toujours dans le respect par rapport à ton opinion parce que moi ici je ne donne que mon opinion je connais rien je connais personne on voit seulement des affaires sur les réseaux sociaux nous aussi on ramasse on donne notre point de vue ok les amis donc aujourd'hui je vais parler de notre soeur ivoirienne à qui la maison a été balayée par son mari camerounais on a balayé la maison on a pris tout dans la maison par son gars camerounais ok les amis je veux juste donner mon point de vue par rapport à cette histoire des hommes blablabla tout ça donc un homme avec lequel vous avez partagé la vie pendant 11 ans un jour il s'est levé le matin et puis il a ramassé toutes les affaires dans la maison il est parti ok qu'est ce qui n'a pas marché pourquoi ce gars là il est parti pourquoi ce gars là a eu cet esprit là de prendre tout dans la maison et que toi donc tu n'avais pas tu n'avais pas détecté aucun mouvement il n'y avait pas de signes il n'y avait rien donc le gars là il s'est juste levé pras il a tout pris puis toi tu es surprise moi ce qui m'a un peu la découragé dans cette affaire c'est de dire son nom et de donner aussi sa nationalité ma chérie quand on se marie là il n'y a pas de nationalité il n'y a pas de camerounais il n'y a pas d'ivoirien il n'y a pas de quoi quand on s'aime il n'y a rien donc quand c'est gâté là nous devrons aussi éviter de venir mélanger que il est camerounais c'est pas parce qu'il est camerounais que c'est pour ça qu'il est parti avec le frigidaire c'est pas parce qu'il est camerounais c'est pour ça qu'il t'a laissé ton a checké dans le sac noir non c'est les hommes qui sont comme ça il ya les hommes les hommes irresponsables les hommes qu'on entretient ok les hommes qu'on entretient pourquoi il est parti avec le frigidaire est ce que c'est lui-même qui avait acheté son frigidaire point d'interrogation donc quand tu habites avec un homme dans ta maison tu l'as aidé tu l'as hébergé tu lui as tout fait pour lui demain matin il ramasse écrit qu'il part toi tu viens pleurer puis tu viens nous dire qu'il était camerounais sans camerounais vient faire quoi dedans que toi tu sois ivoirienne que lui soit camerounais ou jamaïcais ça n'a rien à voir c'est le comportement des gars les gars là qu'on donne le monopole toi tu prends un gars tu vois un gars il est pour lui là tu ramasses tu prends c'est ça tu as ramassé tu as pris tu es venu mettre dans ta maison chez toi loger nourri aujourd'hui il a tout ramassé il est parti c'est l'irresponsabilité des hommes en occident c'est l'irresponsabilité des hommes dans ces pays-ci un homme irresponsable fait ce genre d'agissement agit comme ça mais c'est pas un camerounais chez les camerounais il y a des bons qui vont même te laisser tout qui va même te laisser tout il va tout te laisser mais s'il est parti avec ça ça c'est lui donc ma chérie quand vous êtes ensemble là-bas quand tout va bien nous on sait pas s'il est camerounais s'il est jamaïcain mais quand c'est gâté ne venez pas sur la toile pour dire le nom en essayant de mettre tous les camerounais dans un seul sac non les hommes camerounais quand ils divorcent ils partent pas tous avec les affaires mais lui le macho là le macho là que toi tu as ramassé tu as mis dans ta maison quand on vous dit de revoir vos hommes là 11 ans le gala t'a marché dessus le gala il t'a attrapé pendant 11 ans il t'a trompé seulement donc je sais pas qu'est ce que vous avez eu là-bas comme problème il s'est pas juste levé comme ça un matin c'est qu'il y a eu quelque chose alors pourquoi est ce que venir ici deuxième point que je vais souligner dans cette vidéo deuxième point ma chérie tu as fait ta vidéo avec ton gars comme j'ai dit c'est toi même qui appris tu as amené chez toi puis quand c'est gâté tu viens t'asseoir sur les camerounais non mama tu as ta part de responsabilité oui l'homme là il sort pas de la maison juste comme ça il ramasse tout et puis par lui même j'ai pas compris pourquoi ce qu'il a pris même le frigidaire il aurait dû partir pour lui mais quand tu vois comme ça là c'est ça qu'on a parlé ici au côté c'est sa femme du pays qui est arrivé il est parti prendre un autre appartement le gala au lieu de s'acheter un autre frigidaire il a dit seulement le frigidaire qui est déjà là là que j'ai déjà acheté je pars avec mon frigidaire je pars avec mon matelas il n'est pas parti chez les voisins il est parti dans un appartement vide et il avait besoin d'un frigidaire donc il a ramassé ce qui était là vous voyez les gens que vous hébergez 11 ans de ta vie tu as donné à quelqu'un aujourd'hui qui est parti demain matin tu vas découvrir que là où il est parti là c'est une femme qui dort dans le même matelas qu'il a pris chez toi ton congélateur là dont il a jeté tout en manger dehors là c'est là bas qu'il est parti c'est une autre femme qui va s'en servir c'est une autre femme qui va s'en occuper vous voyez non donc peut-être qu'il avait acheté son frigidaire lui même c'est pour qu'il est parti avec son frigidaire qui sait ok mais de là à venir dire qu'il est camerounais non ça c'est le comportement macho des hommes les hommes irresponsables ils agissent comme ça qu'ils soient camerounais jamaïquais ou je sais pas soudanais ils sont tous les mêmes quand le gars il est mauvais il est mauvais sa nationalité n'a rien à faire dedans donc ma chérie la prochaine fois que tu vas prendre un gars avant de l'amener chez toi là dis lui d'abord qu'il prenne la maison lui même vous vous allez emménager là bas parce que quand toi tu vas travailler lui fait quoi c'est ce gigolo là que vous entretenez à la maison puis demain il part avec tout puis demain matin toi tu viens prendre ton téléphone pour filmer pour dire que oui il est parti il est camerounais il s'appelle jean-claude si c'est combien on n'a pas besoin de sa maman quand c'était doux on savait pas qu'il était camerounais ok donc ma chérie deuxième point de ma vidéo les femmes là nous les femmes peu importe le problème qui t'est arrivé à la maison donc tu recadres un peu cette histoire là il ya un point que moi j'ai pas aimé ma chérie avant de filmer là quand vous êtes dans vos histoires avant de filmer regardez d'abord les endroits que vous filmez regardez d'abord les endroits que vous filmez faites un effort le ménage là est vraiment c'est un problème avec les femmes africaines il ya certaines femmes africaines là vraiment passer l'aspirateur c'est un problème parce que tu as filmé là tu étais sur le coup de la colère mais ce que tu nous a montré là aussi moi ça m'a découragé ça m'a découragé tu as vu un balcon vous vous accumulez j'ai je dis les africains les femmes africaines pourquoi vous accumulez les choses à la maison souvent c'est sous prétexte qu'on va envoyer au pays jeter faites le ménage chaque trou à moi où vous allez regarder dans la chambre des enfants dans votre chambre mettez dans les bacs noirs dans les sachets noirs allez donner à l'armée du salut ou bien jeter à la poubelle arrêtez d'accumuler les choses les femmes noires vous accumulez beaucoup à la maison puis vous n'avez plus de place tu as un petit salon tu as deux chambres là bas mais la maison là elle était sale mais de ouf ma chérie je suis découragé je suis découragé moi que tu puisses nous montrer une maison comme ça tu aurais dû passer le balai avant mais comme tu étais dans tes émotions tu as oublié que c'était sale non mais c'était sale là où on enlevait le frigidaire parfois là tu bouges le frigidaire puis tu passes le balai il y a beaucoup de nos soeurs ici hein beaucoup 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 de nos soeurs ici qui vivent dans des endroits où c'est stocké tu regardes le frigidaire là bas c'est sale tu regardes la cuisinière là bas c'est sale tu regardes le salon là bas c'est ça dès que tu bouges le meuble là regarde derrière là bas tu vas voir les pains les croûtes des enfants un truc là faut pas coller les meubles au mur ok vous allez avoir la facilité de passer l'aspirateur faut pas les coller au mur les meubles laisser un petit espace mais ma chérie moi j'ai pas aimé ça m'a découragé j'ai dit oui c'est quoi ça elle aurait dû passer au moins le balai même si on enlevé là la chambre là on a juste mais je sais que quand on jette les choses à terre là c'est un peu pêle-mêle mais ma chérie même dehors là ton balcon là vraiment il y a beaucoup de nos soeurs là passer le balai c'est quelque chose on se lève tôt le matin on va travailler mais le soir quand tu rentres essaie de ramasser un peu un peu les hommes sont en train de nous faire des vidéos ici pour dire que regardez moi une femme elle est toujours sur facebook elle ne fait pas le ménage lui aussi il peut t'aider à faire le ménage quand tu es fatigué là tu dis à monsieur viens m'aider plus vite on va finir plus vite on va aller dormir mais vraiment ma chérie tu aurais dû passer d'abord le balai ça là ce côté là aussi ça m'a découragé comment une maison peut être comme ça et ça là c'est beaucoup 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 il ya beaucoup de femmes noires il ya beaucoup de femmes noires ici vous accumulez vous accumulez sous prétexte vous allez envoyer au pays il ya personne qui va au pays ou bien ceux qui vont au pays là quand ils partent au pays ils ne vous disent pas t'as pas moyen de les envoyer sur toi des sacs poubelles rempli les sacs noirs remplis des vêtements qui est assez dans les coins qui est assez dans les coins qui est assez tu vas dans la salle de bain en dehors de là où on fait pipi là le reste là c'est des sacs il ya que des choses c'est ça vous accumulez vous accumulez apprenant à jeter les choses pour aérer un peu nos maisons une maison qui est clean même si elle est petite elle paraît grande une maison qui est propre même si elle est petite elle paraît grande même la décoration seulement quand tu en mets beaucoup trop là tu as plus de place ta décoration là ça paraît comme si c'était un magasin de meubles ça marche plus donc tu peux pas trop en mettre dans un petit espace mais beaucoup de gens sont comme ça là ça accumule vous accumulez vous accumulez vous ne jetez pas apprenant à jeter les choses les femmes africaines ok vous prenez les affaires vous mettez au balcon vous prenez les sacs vous mettez au balcon les vélos des enfants qu'ils n'utilisent plus l'enfant là il avait deux ans quand il a utilisé ce vélo là aujourd'hui ne l'utilise plus tu peux pas aller donner ça à la charité ou bien tu peux juste mettre ça dans la rue jette mais non tu mets au balcon peut-être un jour je vais voir ton balcon est plein et puis après ça mène les cafards dans la maison ça mène les bibites dans la maison l'insalubrité l'insalubrité dans beaucoup de maisons des femmes noires pas seulement africaines des femmes noires que ce soit des caraïbes ou n'importe où ça accumule ça accumule beaucoup beaucoup ça je vais envoyer en haïti ça je vais envoyer au jamaïque ça je vais envoyer au cameroun ça je vais vous accumulez vous accumulez pour accumuler vous jetez pas il faut jeter les chambres des enfants sont pas aérés c'est plein là bas des sacs des sacs des sacs des sacs des sacs des sacs apprenant un peu à jeter des choses nous là on est là toujours on voit quelque chose on prend on vient mettre dans la maison arrêtez de prendre les choses il n'y a pas de place à la maison ok tu habites dans une maison de deux chambres salons où est ce que tu vas mettre les choses où est ce que tu vas mettre les choses puis quand tu es en location ta cuisinière n'est pas propre achète ta propre cuisinière je comprends pas ça j'ai jamais compris ça les gens qui qui cuisinent seulement tu loue une maison oui mais pourtant les cuisinières ça coûte quoi 250 $ 300 $ tu peux enlever la cuisinière qui est là puis tu mets à nouveau c'est rien c'est à toi le jour que tu vas partir tu pars avec au lieu de rester là de cuisiner avec des affaires vraiment c'est pas bon ce côté saleté là vraiment il ya beaucoup de femmes africaines il faut nous revoir beaucoup de femmes noires il faut nous revoir on ramasse pas on ramasse pas tous les jours ça la personne va venir me dire ici que moi je ramasse tous les jours c'est faux moi je ramasse pas tous les jours pourquoi mais le jour là demain quand j'aurai le temps de ramasser là je ramasse je ramasse puis je ramasse pas à peu près et quand on fait les vidéos motivation pour cleaning là souvent les gens là vous êtes là seulement vous nous regardez si je fais une vidéo de motivation de cuisine de cleaning c'est pour que toi aussi tu te lèves pour qu'on puisse cligner ensemble mais vous vous regardez seulement nos vidéos vous ne nous suivez pas vous regardez nos vidéos mais vous êtes assise sur le canapé lève toi puis viens nettoyer avec moi c'est pour ça qu'on fait ce genre de vidéo la de motivation mais les gens parfois ils font pas ça ils regardent seulement les vidéos mais vraiment cette maison là moi ça m'a découragé là où on enlevé le congélateur c'est comme si ça faisait depuis qu'ils ont déposé le congélateur la personne avait bougé ça pour aller checker derrière là où on enlevé le matelas le dessous là de lit les affaires qui rentrent là bas j'ai jamais compris pourquoi est ce que parfois dans la maison les affaires vont toujours on dirait qu'il ya un aspirateur en dessous du lit qui aspire les saletés j'ai jamais compris même sous le lit des enfants tu arrives comme ça là il ya beaucoup de choses là bas ça rentre je sais pas quel moyen ça rentre là bas mais à un moment donné faut que tu passes l'aspirateur la balle il faut que tu les enlèves de temps en temps vraiment faisant un effort on accumule trop son balcon là là où était son son meuble là les affaires à la maison là il était trop 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 c'était pas bon vraiment donc vraiment les amis quand on ramasse les gars quand c'est le lait au lait là on n'a pas de nationalité quand ça va bien quand on mange l'argent quand on a du champagne quand tout va bien il n'y a pas de nationalité ce qu'on s'est gâté gâté aussi il n'y a pas de nationalité se arrêter de venir faire des vidéos pour dire que ouais mon mari on a passé 11 ans 50 ans ensemble il est camérounais comme ça nous on va se lever puis on va aller la vallée vivant puisqu'il est camérounais on va prendre tous les camérounais puis on va les mettre dans le sac arrêtons de généraliser des mauvaises personnes y en a partout des personnes irresponsables y en a partout c'est pas parce qu'il est camérounais qu'il est mauvais non c'est faux c'est lui qui est comme ça c'est pas tous les camérounais qui sont comme ça donc vraiment ce côté là j'ai juste voulu dire que quand ça les mariages mixtes ça existe quand vous êtes en métissage là vous aimez bien ça tu peux aller prendre un homme du cameroun tu peux aller prendre un homme du mali tu peux aller prendre l'amour là où ça t'amène c'est là où ça t'amène mais quand c'est gâté dis seulement que ah vraiment l'homme que j'ai été avec voilà ce qu'il m'a fait il est parti avec les choses parce qu'il est il est irresponsable il n'est pas bien mais c'est pas parce qu'il est camérounais qu'il a fait ça arrêtons de venir dire ici que c'est camérounais qui a fait ceci c'est ivoirien qui a fait cela c'est togolais qui a fait ceci non c'est pas le togo le nom de son pays n'a rien à voir avec son comportement c'est lui-même qui est un grand marbouillard ok les amis donc vraiment ouvrons les yeux sur les hommes que nous prenons ça peut te gâter dessus après deux ans vous voyez là c'est gâté après 11 ans le gars là il est parti qu'est ce qu'il a poussé à prendre un congélateur frigidaire maté là même le lit des enfants il est parti avec pourquoi donc ça veut dire que ce gars là a pris un appartement je vous ai fait une vidéo ici où les hommes là quand ils ont des affaires ils prennent des appartements à côté donc s'il a pris un appartement à côté le tonton là il s'est dit non moi je veux pas acheter un nouveau maté là j'avais déjà acheté le maté là là bas je veux partir avec mon maté là je veux partir avec mon congélateur il a pris ses affaires il est parti vous voyez un peu donc vraiment c'est lui qui est mauvais notre tonton là c'est toi qui est mauvais c'est pas tous les gars camerounais au cameroun il y a des bons gars il y a des bons gars comme il y a des mauvais comme partout si tu vas en gambie tu vas trouver des bons puis il y a des mauvais donc venir dire ici qu'il était camerounais c'était vraiment tom's down ok on dit pas qu'il est camerounais on dit seulement que lui ce mature là il m'a dit non c'est foutu de moi c'est tout donc vraiment faisons attention et puis nous les femmes là essayons de passer un peu le balai de temps en temps essayons de passer un peu le balai de temps en temps et de vider vider arrêtons d'accumuler arrêtez d'accumuler quand vous accumulez l'espace devient petit et ça fait sale les balcons ne sont pas faits pour accumuler des choses arrêté d'accumuler arrêté ça 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 rapetisse la place et ça fait sale et quand tu veux faire une vidéo pour montrer aux gens même si tu es fâché passe d'abord le balai parce que ce côté là nous aussi on va venir voir ça on va pas seulement voir monsieur un bon point non on va aussi voir que tu ça fait des semaines que tu n'as pas passé le balai chez toi donc ça tout ça là ça compte ok les amis donc voilà moi je voulais juste donner mon point de vue sur les affaires c'est camerounais c'est ivoirien là bas on dit pas ça puis on fait aussi le ménage et on accumule moins parce qu'on n'a pas toujours besoin de tout ça ok donc portez vous bien les amis laissez moi en commentaire de ce que vous pensez moi j'ai juste donné mon point de vue vous savez que je ne les connais pas donc on parle parce que c'est sur les réseaux sociaux donc voilà quoi donnez votre opinion en commentaire laissez moi aussi un pouce bleu partagez la vidéo abonnez-vous sur ma chaîne et voilà on se dit à la prochaine vidéo bye bye